Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous désormais bien connu des enfants de la politique. Vous le savez, c'est le premier talk show politique pour et par les jeunes. Donc c'est une émission importante dans ces temps assez mouvementés de la vie démocratique que nous traversons, puisque nous sommes entre les deux tours, donc un moment extrêmement important. Et vous le savez, le principe de cette émission, c'est de confronter un homme politique de premier plan, une personnalité politique de premier plan, à des jeunes qui, pour la plupart d'entre eux, vont voter pour la première fois. Donc c'est important. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Baie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Front National, donc vous représentez finalement Marine Le Pen, qui, pour la seconde fois de la vie publique française, va représenter le FN au second tour d'une élection présidentielle. Vous êtes donc le secrétaire général de cette formation. On va parler un petit peu avec vous. Je vais vous présenter donc Marc, Ève et Maxime. Marc, lui, vient de Lyon. Ève vient de Bordeaux. Enfin, elle me dit la Cambrousse de Bordeaux. Donc voilà. Et Maxime, qui vient, lui, de Paris. Ils sont des étudiants. Ils ont beaucoup de questions à vous poser. Avant cela, j'aimerais vous présenter tout de même nos partenaires. Nous sommes, vous le savez, depuis le début de l'année en partenariat, et nous en sommes très fiers avec le Huffington Post. Vous pouvez d'ailleurs nous voir, nous lire, nous entendre sur le HuffPost chaque semaine. Et bien sûr, Radio VL, le premier média jeune de France. Un troisième partenaire auquel nous tenons beaucoup aussi, c'est Gov. Gov.fr, qui est finalement la météo de l'opinion en direct, puisque chaque jour, Gov vous pose des questions, pose des questions à ses 120 000 utilisateurs pour connaître un petit peu la température de l'opinion. Et les sujets sont essentiellement politiques en ce moment, vous en doutez. Et j'aimerais vous faire réagir, Nicolas Bay, sur deux questions qui ont été posées au panel de Gov cette semaine. La première, c'est concernant le changement de discours de Marine Le Pen sur l'euro. Est-ce que ça a eu une influence ? Est-ce que ça la rend plus acceptable, selon les terminologies utilisées par Gov ? Donc on voit qu'à 57% sur 28 000 votes, les gens répondent plutôt oui. Ça la rend plus acceptable, la modération de son discours sur l'euro. Et la deuxième question, c'est le ralliement de Dupont-Aignan, qui était quand même la grande surprise de ces dernières semaines, qu'elle a d'ores et déjà annoncé comme son futur Premier ministre, si elle était élue à l'Élysée. Alors, le ralliement de Dupont-Aignan à Marine Le Pen, peut-il faire basculer le résultat de dimanche prochain ? Les gens sur quasiment 42 000 votants répondent à grande majorité non. 83% ça n'influencera pas leur vote. Une petite réaction sur ces résultats ? Oui, sur l'euro, je crois que Marine Le Pen montre qu'elle est pragmatique, qu'elle n'est pas dogmatique sur cette question monétaire. Aujourd'hui, on voit bien que l'euro, sous sa forme actuelle, dessert les intérêts de la France et d'un certain nombre d'autres pays dans un euro, au bénéfice principalement de l'Allemagne. Donc, c'est un système qui, aujourd'hui, ne nous convient pas. Il faut évidemment le faire évoluer. C'est ce qu'elle préconise. Ce n'est pas une sortie votale, contrairement à ce qui est parfois dit ou caricaturelle. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien à la lumière, c'est vrai. Je vais vous expliquer. On attendait un petit peu d'éclaircissement après le débat houleux d'hier soir. Et c'est vrai que nos idées ne sont pas franchement plus éclaircies concernant sa position sur l'euro. On abandonne ou on garde ? En fait, c'est assez simple. On retrouve une monnaie nationale pour la monnaie courante des Français et on garderait un euro-monnaie commune qui serait en fait un cours monétaire constitué de l'ensemble des monnaies de chaque pays. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'avoir à la fois une monnaie d'échange international pour les grandes entreprises, pour les États, qui donne une puissance collective aux nations européennes. Mais ce cours monétaire, qui n'est pas une monnaie papier, qui n'est pas une monnaie fiduciaire, il est constitué de ces monnaies nationales. Chaque pays a donc sa propre monnaie, sa propre banque centrale. La possibilité pour le trésor d'emprunter directement à la banque centrale, c'est-à-dire on sort de la logique actuelle, où on a une monnaie qui est trop fortement évaluée, qui dessert nos intérêts, on a une balance commerciale. C'est-à-dire qu'au quotidien, les Français continueraient d'utiliser l'euro ? Non, justement, au quotidien, les Français retrouveraient une monnaie nationale. Donc on l'appelle comme on veut, on peut l'appeler le franc, on peut l'appeler l'euro-franc, peu importe, ça c'est un aspect technique qui est secondaire, mais on retrouverait une monnaie nationale. En fait, aujourd'hui, on a une monnaie qui n'est pas adaptée à l'état de notre économie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monnaie, indépendamment de l'usage qu'on en fait au quotidien, c'est un outil économique. Un outil économique qui doit donc servir comme un outil. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on a une économie qui est obligée de s'adapter en permanence à une monnaie qui est trop fortement évaluée. On a une balance commerciale, vous le savez, qui est déficitaire. Elle est déficitaire d'environ 50 milliards d'euros. Bon voilà, il faudra qu'on ait une monnaie moins fortement évaluée, comme ça, on pourrait relancer nos exportations, équilibrer notre balance commerciale. Tous les pays du monde ont leur liberté monétaire et utilisent comme ça leur monnaie. Un pays comme la Suisse, ce n'est pas un pays sous-développé. Il est dans notre espace économique. Mais il n'est pas dans la zone euro. Il n'est pas dans la zone euro. C'est pour ça que je prends cet exemple. Comme la Grande-Bretagne. Comme la Grande-Bretagne, comme la Norvège, comme la Suède, comme beaucoup de pays qui finalement ont voulu garder leur liberté monétaire. Donc ce qu'on défend, ce n'est pas une bizarrerie. Nous, on sortirait de la zone euro. Et la Suisse, par exemple, régulièrement, elle effectue soit des dévaluations, soit des réévaluations de sa monnaie pour l'adapter à l'état de son économie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre d'une monnaie unique. Donc on sortirait de la zone euro, ça c'est clair. Et on le ferait de façon concertée. Et à la fin, ce sera les Français qui auraient le dernier mot par référendum. Parce qu'il faut arrêter d'imposer en permanence, comme on l'a fait en 2008, par exemple, des textes que les Français avaient rejetés et qu'ensuite on leur impose par voie parlementaire. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut que la voix du peuple soit respectée, qu'on ne piétine pas le vote des Français quand ils disent qu'on ne veut pas aller plus loin dans l'Union européenne, il ne faut pas leur forcer la main. Nous, ce qu'on veut, c'est renégocier. L'Europe, je pense que c'est une idée à laquelle on est tous très attachés. Il y a une communauté de civilisation européenne, il y a des liens d'amitié entre les pays d'Europe. Mais on peut quand même faire le constat aussi que l'Europe telle qu'elle s'est construite, elle a organisé l'impuissance collective des nations européennes. Et finalement, on nous avait dit, vous allez voir, ça va être super, l'Europe, ça avortera l'emploi, la croissance et la sécurité. On ne voit pas trop l'emploi, la croissance et la sécurité. On voit plutôt le contraire. La sécurité, on peut quand même dire qu'on vit en paix en Europe depuis 70 ans. Oui, sauf qu'on a des attentats régulièrement depuis deux ans sur notre sol. Ce n'est pas à cause de l'Europe, ça. C'est en tout cas l'une des conséquences de l'ouverture totale des frontières. Parce qu'évidemment que la libre circulation, c'est séduisant l'idée de la libre circulation entre les pays d'Europe. On peut circuler facilement pour les loisirs ou même pour le travail d'un pays à l'autre. Mais cette libre circulation, sans aucun contrôle, ça aboutit aussi à la libre circulation des délinquants, des terroristes, des armes, des trafics en tout genre. Donc nous, ce qu'on défend, ce n'est pas fermer les frontières, ce n'est pas le bunker. C'est simplement utiliser la frontière pour ce que c'est. C'est une porte. On l'ouvre, on l'entre-ouvre, on la ferme en fonction de nos intérêts. On regarde qui entre, qui n'entre pas sur notre territoire. Un petit mot sur Dupont-Aignan ? Nicolas Dupont-Aignan, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui défend des positions qui sont souvent assez proches des nôtres. Mais il a son propre parcours, il a son mouvement, il a ses différences. C'est un gaulliste. Il vient d'une tradition politique qui n'est pas tout à fait, c'est vrai, celle du Front National. Non, pas vraiment. C'est gaulliste. Et en même temps... Il se réclame de De Gaulle. C'est pour ça que ça a choqué pas mal de ses partisans. Nous, d'ailleurs, on assume volontiers des positions gaulliennes sur beaucoup de sujets. Mais en même temps... Il y a beaucoup de gens, peut-être un petit peu trop, qui se réclament de De Gaulle. Non, vous ne trouvez pas ? Oui, il y en a qui l'utilisent un peu, notamment à droite, où ils ont abandonné tous les principes de De Gaulle et ils continuent de parler de De Gaulle. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus d'accord. C'est ce qu'on dit de Dupont-Aignan depuis qu'il vous a rallié. Non, Nicolas Dupont-Aignan, il est cohérent. Qu'est-ce que défendait le général De Gaulle ? Il défendait l'indépendance de la France assez internationale. Une Union européenne pragmatique, qui ne soit pas fédérale, comme les orientations actuelles. Une voie économique équilibrée entre la liberté d'entreprendre d'un côté et un État qui joue son rôle. Donc sur toutes ces questions-là, nous on est plutôt gaullien, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Je crois qu'il est... Non seulement il est cohérent, mais il fait ce qu'on fait rarement dans la politique française. C'est-à-dire qu'il est capable de faire passer l'intérêt national, ce qu'il considère comme l'intérêt supérieur du pays, avant les petits calculs politiques. Voilà, ça lui coûte sans doute, parce que finalement il avait sa particularité, il a eu l'occasion d'exprimer ses différences avec Marine Le Pen, mais il fut plutôt mal vécu hier, sa ville. Pourquoi ? Parce qu'il y a 200 personnes qui ont défilé dans la rue ? Je n'en sais rien. Il y a 20 000 habitants qui sont d'accord, ou en tout cas 20 000 habitants qui ne sont pas contre. Je crois qu'il faut arrêter avec ces manifestations, ça me fait un peu sourire. C'est comme on voyait Donald Trump, il dit « Regardez, c'est terrible, aux États-Unis, il y a 5 000 personnes dans la rue. » Ouais, et puis il y en a juste 70 millions qui ont voté pour lui. Donc à un moment donné, ce n'est pas ceux qui font le plus de bruit qui doivent avoir le dernier mot. C'est ceux qui sont les plus nombreux. Alors moi, c'est ça la démocratie. Les voix se comptent, elles ne se pèsent pas. C'est pour ça que c'est important d'aller voter les amis dimanche. J'ai beaucoup trop parlé déjà, beaucoup trop. Je vais laisser la parole à nos jeunes amis. On va peut-être commencer, on va être élégant, par Ève. Alors moi, j'ai une question qui me concerne, mais qui concerne également 52% de nos concitoyens, qui sont en fait nos concitoyennes, puisqu'en fait, j'aimerais vous parler avec vous de droits des femmes. En regardant le programme de Marine Le Pen, le mot « femme » n'apparaît qu'une seule fois dans le programme. Et il est accolé à l'islamisme radical. Donc moi, ma question, c'est, est-ce que votre lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes se cantonnent à la libération de la femme musulmane ? Est-ce que pour vous, seules les femmes musulmanes doivent être considérées ? Alors... Puisque vous... Ah, ça c'est une question ! Puisque vous ne proposez dans votre programme que de libérer les femmes qui seraient sous l'emprise de l'islamisme radical. Non, en fait, ce n'est pas exactement ça. Je comprends la question. Bon, d'abord, un constat, Marine Le Pen, c'est une femme. C'était d'ailleurs quasiment la seule femme dans la course présidentielle. Il y avait également Nathalie Arthaud. Mais voilà, donc je crois qu'elle a naturellement une sensibilité aux droits des femmes, bien sûr. Nous, nous sommes très attachés, notamment à l'égalité salariale, etc. C'est évidemment des points très importants. Il y a beaucoup d'aspects dans le projet de Marine Le Pen qui visent justement à corriger ces inégalités, notamment en permettant aux femmes de pouvoir plus facilement gérer concomitamment une carrière professionnelle et en même temps une vie de famille avec des enfants. Voilà, il y a beaucoup de... Mais ce qui est vrai... Oui, mais ce serait l'égalité entre les femmes et les hommes si on proposait la même chose aux hommes. Parce que vraiment, dans le programme, quand on parle d'égalité homme-femme, on ne parle pas de ça. Vous ne parlez pas de l'égalité salariale et vous parlez uniquement des femmes qui seraient soumises à cet islamisme radical. On ne parle pas que de ça parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui, notamment, vont pouvoir bénéficier aux femmes, s'agissant par exemple de la souplesse qui peut être organisée dans l'entreprise pour permettre aux femmes d'avoir une carrière professionnelle dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, en 2017, ce qui remet le plus gravement en cause les droits fondamentaux des femmes, c'est un islamisme radical qui prospère. Et ce n'est pas seulement les droits des femmes musulmanes, c'est aussi pour un certain nombre de femmes, de jeunes femmes dans les quartiers, de ne plus pouvoir s'habiller librement. Parce qu'elles ne risquent que d'être insultées, frappées. – Mais ça ne sera pas forcément des rapports avec une amie radicale ? – Bah si quand même, parce que ces revendications, on le voit bien, on l'a bien vu même cet été, regardez sur la polémique du burkini par exemple, on voit bien que ce n'est pas une histoire de vêtements, on voit bien que c'est un peu des revendications d'une fraction. – Il y a cinq minutes, parfois la minorité fait plus de bruit. Et là, c'était vraiment le cas. Le problème de la tenue, etc., ce n'est pas un problème qui est lié uniquement à l'islamisme radical. C'est plus un environnement ambiant, c'est plus le fait que les femmes, encore aujourd'hui, ne peuvent pas être libres, totalement libres de la manière dont elles s'habillent. – Sur les questions vestimentaires par exemple, je crois qu'aujourd'hui, c'est le communautarisme et certaines revendications islamistes qui remettent en cause aujourd'hui très sérieusement la possibilité pour les femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. Et ça, c'est une régression considérable parce que ça remet en cause à la fois la laïcité et nos principes de civilisation. Et c'est ça qu'on défend. Quand on défend les droits des femmes, on défend la conception qu'on a, nous, de la place de l'homme et de la femme dans la société. – Ça passe avant la laïcité. – Mais non, mais ça va ensemble. Moi, je pense que ça va ensemble. Quand on défend la laïcité, qu'on défend nos principes de civilisation, qu'on refuse l'asservissement de la femme, qu'on refuse la relégation de la femme dans la sphère privée, comme il y en a qui le demandent, c'est un sujet absolument fondamental qui concerne tout le monde et pas seulement les femmes. Et donc, c'est pour ça que Marine Le Pen a souhaité le mettre au cœur de son projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est très inquiétant de voir ce qui se passe dans certains quartiers. Il y a des endroits où c'est vrai, ça n'existe pas encore. Et heureusement, je ne suis pas en train de dire que c'est généralisé. Mais c'est un sujet sur lequel tous les Français doivent être maquillés. – Moi, j'ai une petite question à vous poser. Vous qui êtes catholique pratiquant, qui le revendiquez, pourquoi, je vais être un petit peu provocateur, pourquoi la jupe plissée et le serre-tête seraient plus tolérables que la robe longue et puis le voile ? – Moi, je pense qu'il y a un petit danger à vouloir définir comment les femmes doivent s'habiller ou pas. Alors, nous, ce que nous revendiquons pour les femmes, c'est la liberté. Et parce que ça, c'est nos valeurs de civilisation. – Mais liberté aussi de s'habiller comme on le sait. – Oui, bien sûr, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui s'habillent, portent le voile pour ne pas avoir d'ennui, n'osent pas s'habiller en portée de jupe pour ne pas avoir d'ennui. Et c'est ça qu'il faut éviter. Évidemment qu'on est attaché à la liberté et que chaque femme et chaque homme, c'est vraiment de pouvoir s'habiller comme il l'entend. – Mais c'est pareil dans les familles catholiques traditionnelles, si j'ai un seul coup… – Vous croyez que c'est un vrai civilisation ? – Non, mais attendez, allons jusqu'au bout. Si jamais un jour, votre fille, elle a envie de se mettre un mini-short ou une mini-jupe, sincèrement ? – Non, oui, pas du tout, non. – Alors, pourquoi vous n'avez pas la même tolérance vis-à-vis des musulmans qui veulent se mettre des robes longues et des voiles sur la tête ? – En fait, la question qui est derrière, c'est de savoir s'ils le font de leur propre chef avec un librairie total ou simplement sous la pression d'autres personnes. C'est ça le sujet qui est derrière. Donc, voir dans certains quartiers des femmes, des jeunes femmes qui ne sont pas de confession musulmane, même pour beaucoup d'entre elles, qui, simplement pour ne pas avoir d'ennui, ne s'habillent pas comme elles l'entendent, c'est une régression absolument considérable de nos valeurs. – Oui, mais ça n'a pas le rapport avec le voile à proprement parler, d'aller porter un pantalon au lieu de porter un short parce qu'il fait chaud et qu'on n'a juste pas envie d'être harcelé dans la rue, c'est aussi un problème. Et ça n'a aucun rapport avec le fait que cette femme-là soit musulmane et des parents musulmans ou ne le soit pas. – Je ne suis pas en train de dire ça et justement, j'ai bien précisé que… – Mais c'est pour ça que dans votre programme, c'est beaucoup trop réducteur. On ne comprend pas, en fait, pourquoi vous ne voulez finalement aider les femmes que celles qui seraient aux prises de cet islam radical. – Non, pas du tout, non, pas du tout. Tout simplement, on met le doigt sur, aujourd'hui, des revendications islamistes qui empêchent parfois les femmes de s'habiller comme elles le veulent, c'est tout. Mais voilà, c'est des principes de liberté individuelle qu'on défend d'une manière beaucoup plus large. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la loi sur l'enseignement, on ne l'a pas votée à l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne l'a pas votée ? Parce qu'elle vise finalement à organiser une espèce de flicage généralisé, de surveillance de masse qui est gravement attentatoire aux libertés individuelles, alors que la lutte efficace contre le terrorisme, c'est plutôt le ciblage. C'est-à-dire des services de renseignement qui font leur travail, on cible et on agit de façon ciblée. – C'est pas ce que préconise Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle veut foutre dehors les 11 000 fichiers S. – Ah oui, mais ça, c'est pour protéger les Français. – Non, parce que ce que vous diront les services… – Enfin, ceux qui sont de nationalité étrangère. – Oui, ce que vous diront les services, c'est que vous n'avez que 25% des terroristes qui sont fichiers S, et que les services, ils ont besoin des fichiers S pour retrouver les terroristes. Vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, mais d'accord. – Comme indique. – Oui, c'est ça, d'accord. Donc à ce moment-là, on pourrait appliquer cette règle dans tous les domaines. On va laisser les bras cuillères dehors, comme ça, ça permet de savoir qui sont leurs complices, on laisse tous les délinquants et tous les criminels. – C'est pas noir ou blanc, Nicolas. – Non, mais c'est pas noir ou blanc, mais je pense que votre position, elle est un tout petit peu irresponsable. – Moi, je n'ai pas de position, vous savez, je suis journaliste. – Moi, je veux bien qu'on laisse tous les fichiers S, tous les djihadistes dans la nature, et puis après, on va pleurer à chaque fois qu'il y aura un mort supplémentaire. – Non, ça, c'est pas ça. – Et vous pensez qu'il n'y aura plus du tout de mort le jour où vous vous rendez tous les fichiers S. – Ah, ça, c'est un vrai sujet, est-ce qu'il y a un risque zéro ? C'est ça la question. – Non, moi, je ne crois pas, je crois qu'il n'y a pas de risque zéro. – Par contre, je pense qu'il faut écouter aussi les services qui sont en contact du terrain tous les jours. – Vous savez, il y a un certain nombre de spécialistes de ces questions avec lesquels on travaille, avec qui on est en contact. Voilà, aujourd'hui, faisons simple, on a 17 000 fichiers S, il y en a 13 000 pour radicalisation islamiste. Bon, ceux qui sont de nationalité étrangère, on leur retire à leur titre de séjour, ils quittent le territoire et on les expulse. Ils n'ont pas à rester en France s'il n'y a pas de raison qu'ils bénéficient de la générosité de la France. S'ils sont binationaux et qu'ils sont dans ces filières djihadistes, on peut les déchoir de la société française et les faire quitter le territoire. Et puis ceux qui sont de la société française, on les met en cause sur l'article 414 du Code pénal et ils vont derrière les barreaux. Parce qu'on ne peut pas laisser prospérer des terroristes sur notre sol, des radicalisés qui vont s'entraîner, se former en Syrie et en Irak, reviennent ensuite en France pour commettre des atrocités. Voilà. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de protéger les Français. Ce n'est pas d'être plein de mensuétudes et de compréhension face à ces pauvres petits jeunes qui se radicalisent. Non, ça non. Ok. On va poursuivre le débat dans un instant. Il y en a encore deux qui n'ont pas parlé. On va quand même leur donner la parole dans un instant. Juste le temps de laisser parler Cédric Misidi qui a regardé comment vous vous comportiez, vous, sur Internet. Cédric. Ah, ben on a l'habitude. Ah, petit jingle quand même. Ah ouais. Bonjour. Petit jingle. Alors, on est passé des femmes voilées, aux fichiers S, au terrorisme. Et là, je suis en mode 2.0. Alors, j'ai regardé un peu comment vous vous comportez sur les réseaux sociaux. Et comme tous les hommes politiques de votre génération et même les plus anciens, vous êtes très présents et très suivis sur les réseaux sociaux. Notamment sur Facebook, vous avez plus de 45 000 followers. Et sur Twitter, plus de 30 000 followers. C'est un bon score. C'est un très bon score. Et quand on regarde la progression, on peut dire qu'il y a un véritable effet campagne présidentielle puisque vous avez gagné sur Twitter, par exemple, plus de 2 000 followers en un mois. Et sur Facebook, vous avez gagné plus de 5 000 followers en un mois. Donc, tout va bien de ce côté-là. En revanche, vous avez une chaîne YouTube, elle n'est pas encore suivie. Vous ne comptez que 277 followers. On imagine qu'avec les législatives, tout ça va nettement augmenter. Alors, en parlant de chaîne YouTube, est-ce que vous avez entendu parler de la chaîne Ridicule TV ? Ah, vous savez où je veux en dire ? Eh oui, je vous vois en dire. Alors, une de leurs vidéos a fait le buzz cette semaine où Marine Le Pen est prise en flagrant délit de plagiat. Et vous, vous direz que c'était un clin d'œil. Et on regarde de quoi il s'agit. Trois façades maritimes. La Manche et la mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des... Le grand large qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Bon, alors, c'est très lyrique. Je crois que c'est Paul-Marie Couteau, l'auteur du discours. C'est ça, en fait, c'est pas un plan. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le couac à ce moment-là de la présidence ? En fait, c'est pas un couac parce que c'est assumé. C'est la même plume, vous avez raison, qui a suggéré ces quelques lignes à la fois à François Fillon et quelques semaines après à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a souhaité les reprendre, même si François Fillon les avait utilisés quelques semaines plus tôt. Pourquoi ? Parce que, finalement, c'est aussi l'esprit du deuxième tour de la présidentielle. Il y a des électeurs qui ont voté pour François Fillon. François Fillon, il défendait des idées, des propositions qui ne sont pas les nôtres. Et en même temps, quand il s'agit de parler de la France, de la place de la France sur la scène internationale, de son rayonnement, de ses particularités qui en font une nation unique, on peut être d'accord là-dessus. Et finalement, souligner... Être d'accord, c'est une chose. Reprendre mot pour mot les discours de l'adversaire, c'est un peu bizarre. Encore une fois, c'est la même plume. Il n'y a pas de plagiat. D'accord, mais enfin, avouez que c'est quand même bizarre. Non, c'est un petit clin d'œil. C'est honnêtement quelques dizaines de secondes sur un discours d'une heure. Ce n'est pas dix secondes, Nicolas. Ce n'est pas dix secondes. Une minute et demie, je crois. C'est quand même quelque chose comme ça. Non, mais c'est un discours qui dure une heure. Le plagiat, ça consisterait à reprendre l'essentiel du contenu d'un discours. Ce n'est pas ça. C'est quelques phrases pour montrer que finalement, François Fillon s'est bien exprimé en parlant de la France. On peut, au-delà de nos différences, être d'accord avec ça. Alors très bien, on peut dire que cette campagne a été marquée par les nouvelles technologies. On a beaucoup parlé de l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, mais Marine Le Pen aussi est allée de sa petite innovation avec son affiche de campagne en réalité augmentée. On regarde à quoi ça ressemble. Mes chers compatriotes, lors de cette élection, les Français auront un choix crucial, fondamental. Un véritable choix de civilisation. Ils vont décider de continuer vers le chaos en réalisant encore et encore ce qu'ils nous y ont conduit ou bien ils pourront choisir de remettre la France en ordre. C'est moderne, c'est geek, c'est tendance, très bien. Et Marine Le Pen s'est même, comment dire, prêtée au jeu de Snapchat. Et elle a confié, lors de son interview, que son filtre préféré, c'était le filtre chien. Même si elle regrette qu'il n'y ait pas, je la cite, de super filtre chat. Ah oui. Quel dommage. Alors, comme chien et chat, l'expression qualifie bien vos rapports avec Marine Le Pen dans les années 2000, car en 2004, vous avez quitté le Front National au profit de Bruno Maigret. Marine Le Pen était alors votre adversaire politique. Et on va voir tout le bien que vous pensiez d'elle à l'époque. Moi, je ne me sens rien de commun non plus, d'ailleurs. Je me phrase de le préciser avec la fille de M. Le Pen, qui est un peu le tanguy de la politique régionale. À 36 ans, elle habite dans le château de son père à Saint-Cloud. Elle est payée par son père au siège du FN. Et son mari est payé également par son beau-père. Alors, ces gens-là ne sont pas en phase avec les préoccupations des franciliennes et des franciliens. Ça pique, ça pique, ça pique ! Vous étiez jeune, vous, à une époque aussi. Erreur de jeunesse ! Erreur de jeunesse, ça fait... Vous reconnaissez, ça ? C'était il y a 15 ans ou 17 ans. Ce n'est pas hier. Et on était, oui, on était en concurrence électorale. C'était une période de division de notre famille politique. Vous remarquerez que c'est des propos désagréables, mais qui ne touchent pas au fond, quand même. Ça n'en fait pas moins une héritière toujours. Héritière un jour, héritière toujours. Est-ce qu'on peut dire ça de Marine Le Pen, qui, dans le parti, est arrivée en tête de toutes les élections depuis trois ans, qui est qualifiée pour le second tour de la présidentielle pour sa personnalité ? Je pense qu'aujourd'hui, elle a acquis indéniablement... Et son programme, quand même, un petit peu. Oui, bien sûr, mais je veux dire, pour sa personnalité et pour son projet. Mais je veux dire, qui peut contester aujourd'hui sa légitimité politique ? Personne, on ne peut pas dire que... Ah, 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 eh bien, justement, si. Emmanuel Macron, c'est un des arguments... Lui, c'est un héritier, pour le coup. Regardons comment, lui, il parle de Marine Le Pen. Madame Le Pen, elle est l'héritière de ce système. Elle est née dans un château de partis. Et elle donne des leçons. Elle se prétend du peuple. Mais elle est une héritière. Vous auriez pu écrire son discours. C'est le banquier d'affaires qui parle. Sans doute. Super crédible, hein, comme banquier d'affaires, non. Il faut être sérieux. Lui, il est l'héritier de François Hollande. Il n'a jamais été élu. Il n'a aucune légitimité. Il a été conseiller trois ans à l'Élysée. Puis, directement ministre de l'Économie. Super bilan, d'ailleurs, 400 000 chômeurs. Moi, j'adore les raccourcis du FN. Allez-y, allez-y. Mais non, mais, OK. Rallongez, rallongez. Je ne suis pas du tout l'avocat de Macron. Mais enfin, c'est vrai que parfois, il y a des télescopages qui sont un petit peu hallucinants. Dites-moi. Non, mais, OK, il a été ministre. Il n'était pas d'accord. Il a quand même quitté ce gouvernement. Six mois avant la fin. Non. D'accord. Il avait déjà de l'eau dans les bottes, quand même, quand il est sorti. Écoutez, chacun a la carrière qu'il veut. Vous avez aussi vos allers-retours suspects. Je veux dire, Le Pen, Maigret. J'ai suivi Maigret. C'était une stratégie, bon, qui n'a pas marché, mais j'ai gardé les mêmes idées. Lui, il est, c'est respectable, il est conseiller de Hollande à l'Elysée. Hollande, le bombarde ministre de l'Économie. Pendant deux ans, il a un bilan. Il est ministre. Ce n'est pas rien, ministre de l'Économie. C'est un des plus gros ministères en France. Voilà. Il a les leviers de pouvoir d'action. C'est quoi son bilan à Bercy ? 400 000 chômeurs. 150 milliards d'euros de dettes publiques supplémentaires en deux ans. On peut quand même le dire, ça. Ce n'est pas interdit. Donc, c'est quand même le bilan d'Emmanuel Macron. Et ensuite, alors qu'il était aux premières loges du quinquennat pendant 4,3 ans et demi, opportunément, je reconnais l'habileté politique, mais opportunément, à six mois de l'élection, hop, il s'en va en disant, je ne suis plus d'accord. C'est quand même un peu gros. Il n'y en a pas beaucoup, des ministres qui démissionnent. C'est-à-dire que démissionner pour se présenter en disant, je ne suis pas comptable du bilan désastreux, je ne suis pas sûr que ce soit un modèle de courage politique et de sens des responsabilités. – Lui, il vous expliquerait que s'il a démissionné, c'est précisément parce qu'on ne pouvait pas appliquer les politiques. – Oui, bien sûr, il s'en est rendu compte. Il a pris 4 ans et demi avant de s'en rendre compte, quand même. C'est long. Et le problème, c'est qu'il n'assume pas le bilan. Il pourrait l'assumer en disant, voilà, moi, j'étais 4 ans et demi aux commandes, j'assume ce qu'on a fait. Mais il n'assume pas, il dit, ah non, moi, je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord quand je suis parti. C'est exactement ce que les Français n'aiment pas en politique. Les responsables politiques, ils sont élus, lui, il n'était pas élu, mais il avait des responsabilités imminentes, ministre, ce n'est pas rien. Il est responsable devant les Français. Donc, il devrait au moins avoir eu l'honnêteté de dire, voilà, merci, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai raté, éventuellement, d'ailleurs, aussi les sujets dont il peut être clair. – J'ai entendu hier dire dans le débat qu'effectivement, il assumait certaines erreurs, qu'il n'avait pas, il y a eu certains échecs, certaines réussites. – Du bout des lèvres, il a fini par lire. – Vous le faites, vous, vous assumez vos erreurs ? – Nous, on n'est pas au pouvoir d'abord, c'est un peu différent. Et ensuite, le problème, c'est que lui, il n'assume pas son bilan. C'est-à-dire, en gros, tout ce qu'il trouve bien dans le bilan, il n'y en a pas beaucoup, il dit que c'est lui, et tout ce qui n'est pas bien, c'est Hollande. – Ça, c'est la guerre. – Justement, en parlant d'assumer, vous devez votre réintégration au Front National à Jean-Marie Le Pen, et malgré ça, vous avez voté pour son exclusion en 2015, et il parle de vous, non, sans ironie, on regarde. – Il doit beaucoup à Jean-Marie Le Pen, qu'il a aidé à revenir au sein de la bonne formation. Mais, comme chacun sait, un bienfait n'est jamais pardonné. – C'est-à-dire, c'est un homme qui vous a trahi deux fois ? – Oh, mon Dieu, seulement deux fois, deux ou trois. – Comme quoi, un passé est parfois difficile à assumer. – Est-ce que si, je mets bien inconditionnel, si Marine Le Pen était élue à la tête de l'État dimanche, est-ce que son père jouerait encore un rôle, d'une certaine manière ? Quel rôle jouerait-il ? – Vous ne me faites pas comprendre ? – De quoi ? – Non, mais il a été exclu du Front National il y a deux ans. – Oui, d'accord, mais enfin, ça reste quand même une éminence grise, non, d'une certaine manière ? – Une éminence grise ? – Non, je ne sais pas. C'est quand même lui le fondateur du parti, enfin. – Oui, c'est indéniablement, et moi d'ailleurs, je trouve qu'il a une fin de carrière qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu être dans le passé, voilà. Mais honnêtement, il tenait des propos, défendait des idées qui sont contraires à ce que nous défendons aujourd'hui. On a pris nos responsabilités, Marine Le Pen la première, tout le monde s'accorde à reconnaître. – Quels sont les points de divergence ? – Que pour elle, c'était peut-être le plus difficile, parce qu'elle est sa fille, mais elle a pris sa responsabilité, elle s'est comportée comme une femme d'État. Donc il ne fait plus partie du Front National, donc voilà. – Quels sont vos points de divergence exacts avec Jean-Marie Le Pen ? – Je pense que c'est un espèce de goût immodéré de la provocation, défendre des idées qui, vraiment, sont contraires à nos valeurs. voilà, des jeux de mots douteux, non, moi je ne veux pas... – Donc c'est sur la forme, alors, ce n'est pas sur le fond. – Vous savez, je n'ai pas envie, voilà, c'est quelqu'un dont je regrette la fin de vie politique, la façon dont elle se déroule. – Non, mais Nicolas, là, si vous parlez de la forme, vous ne parlez pas du fond. – Non, 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 si, je parle du fond. – C'est quoi ? – Quand je parle des jeux de mots douteux, tout le monde s'agit. – Un jeu de mots, c'est une forme, c'est des habits de langage. – Oui, je pense que ça peut révéler aussi, voilà, le fond, encore récemment, quand il a porté des critiques sur l'hommage qui a été rendu aux policiers, qui a été, comment dire, assassiné sur les Champs-Elysées, bon voilà, tout ça, on voit bien qu'il est dans une démarche de provocation, voilà, et ce n'est pas conforme à ce que nous nous défendons, voilà, donc on a pris nos responsabilités. Alors voilà, il ne s'agit pas, moi, je n'ai pas envie de critiquer, pour moi, c'est le passé, Jean-Marie Le Pen, c'est tout, je n'ai pas envie de le critiquer sur le plan personnel, je reconnais d'ailleurs qu'il a contribué à, évidemment, à installer le Front National comme une force politique, aujourd'hui incontournable, mais aujourd'hui, le Front National, il a totalement changé de dimension. Il a pris une toute autre dimension grâce à Marine Le Pen, grâce à ce qu'on a entrepris depuis quelques années, et il faut bien dire que c'est une nouvelle étape qui n'a pas grand-chose à voir avec... Pourquoi n'a-t-on jamais vu Front National pendant la campagne de Marine Le Pen ? On a vu Marine Présidente, on n'a plus vu le logo du FN, et on n'a plus vu le nom du Front National. Est-ce que vous avez vu sur les affiches de Fillon, Les Républicains ? Est-ce que vous avez vu sur les affiches de Hamon, Parti Socialiste ? Est-ce que vous avez vu sur les affiches de Macron, en marche ? Non, mais on a vu que Marine Le Pen, en revanche, s'était mise en retrait de la direction du parti. Pourquoi je vous pose cette question-là ? Parce que l'esprit de la présidentielle, c'est justement la rencontre du candidat ou d'une candidate avec le peuple, en essayant de s'écarter de la logique des partis politiques. C'est l'esprit de la Ve République et du général de Gaulle dont on parlait tout à l'heure. Bon, on a vu d'ailleurs que le PS et les Républicains, en organisant des primaires, se sont enfermés dans la logique des partis. Et à la clé, tous leurs anciens présidents, premiers ministres, tous étaient écartés, ou presque, et ça a fait émerger des candidats un peu par défaut. François Fillon, Benoît Hamon, qui étaient peu rassembleurs. Donc Marine Le Pen, elle s'inscrit depuis le début dans la logique des institutions, en se détachant de son parti politique. C'est normal, elle n'est pas la candidate du Front National, elle est soutenue par le Front National, ça n'est pas l'ombre d'un doute. Mais sa candidature dépasse le Front National. Et pour être encore plus précise, parce qu'elle était qualifiée pour le second tour, elle a dit, je me retire même de la présidence du Front National, parce que je m'apprête, si les Français le souhaitent, à devenir présidente de la République, et je ne veux pas être prise par les contingences d'un parti politique, parce que j'aurais vocation à ce moment-là à être la présidente de tous les Français. Très bien. Alors laissons Jean-Marie Le Pen au passé, et revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la campagne présidentielle, et en particulier le clip de campagne de Marine Le Pen qui a beaucoup inspiré les internautes. Il faut dire que c'est le clip de campagne qui a eu le plus de succès. Il y a la version de pirate, la version pirate de héros, qui nous explique que Marine Le Pen, il n'a pas pu s'empêcher de troller le clip de campagne de Marine Le Pen. On regarde ce que ça donne. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pour quoi je me bats. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, au nom du peuple. Les Gaulois ! J'aurais pu aussi vous parler de la version PNL, mais le groupe de rap, peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Mais il y a aussi la version Star Wars de Quentin. Et on va regarder de quoi il s'agit. La version de Quentin. Et voilà, c'est le sabre laser. Reste à savoir de quel côté de la force la France va basculer dimanche. Bon courage ! Merci vos potes ! Et surtout, votez ! Au plaisir ! Merci beaucoup. Alors, on a pris un petit peu de retard, mais c'est fou comme les discussions s'emballent avec les gens du Front National, c'est incroyable. Votre plus avec nous ! Votre plus ! C'est bizarre, hein ? C'est vrai ? Il y en a deux qui n'ont pas parlé. Marc, vas-y, pose une question. Bonjour, M. Bay. Bonjour. Je voulais vous poser une question qui concerne tous les Français. C'est notamment votre programme en matière de liberté publique. Parce qu'il y a une phrase qu'on entend souvent de la part de ceux qui appellent notamment les mélenchonistes à aller voter au second tour. C'est, écoutez, votez Macron parce qu'au moins avec lui on pourra descendre dans la rue. Voilà, c'est une phrase qui revient assez souvent, à vrai dire. Et donc, concernant la prise, mettons si Marine Le Pen avait le pouvoir, durant les 100 premiers jours et puis peut-être plus tard durant tout son quinquennat, quelle serait votre politique en matière de liberté publique, en matière de liberté fondamentale concernant les citoyens et l'opposition, etc. Nous, nous sommes très attachés aux libertés publiques. La liberté d'association, la liberté de manifestation. Et d'ailleurs, n'importe qui pourrait manifester si vous étiez au pouvoir. Évidemment. OK. Bien sûr. N'importe qui peut manifester. La seule chose, la seule limite à ne pas franchir, c'est la violence. Ceux qui commettent des... qui utilisent les manifestations, soit les organisateurs de manifestations, soit ceux qui parasitent des manifestations pour commettre des violences, ça, c'est la limite de l'inacceptable. Ceux qui attaquent les forces de l'ordre, qui s'en prennent aux représentants de la loi, qui s'en prennent même à des gens simplement parce qu'ils n'ont pas leurs opinions ou qui cassent des commerces, ça, il faut être d'une extrême sévérité. Je pense qu'il faut être exemplaire pour éviter ce genre de débordement. Mais en revanche, on est très attachés, bien sûr, à ces alertés publiques. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ah bon ? Les casseurs, ils sont poursuivis quand même. Ils sont arrêtés, interpellés. Malheureusement, bien souvent, non. Vous savez, il y a plein de groupuscules d'extrême-gauche, Black Blocs, etc., qui prospèrent, dont on connaît bien à la fois les leaders et les participants, qui en fait se déplacent même partout en Europe, de manif en manif, cassent partout et ne sont jamais vraiment inquiétés. Il y a toujours une petite, comment dire, un peu trop de bienveillance à la rigueur. Moi, je pense qu'il faut faire preuve d'une grande sévérité. En revanche, droit à manifestation, droit, évidemment, droit de grève. Le droit de grève, d'ailleurs, ce n'est pas le droit de bloquer, de paralyser le pays ni d'atteindre les libertés des autres. Donc, il faut quand même être vigilant aussi à cet aspect des choses. Et puis, je crois que d'une manière générale, il y a à la fois cette nécessité de défendre les libertés publiques, à forcerie celle des minorités. Nous, on a toujours été dans l'opposition. On est d'autant plus attachés à ces libertés-là. Mais, en même temps, il faut respecter le verdict des urnes. Et donc, pour peut-être rebondir un peu sur votre question, je crois qu'il y en a qui disent, mais si certains hauts fonctionnaires qui disent, mais si Marine Le Pen gagne, moi, je n'appliquerai pas sa politique. Bon, on ne va pas le forcer à appliquer la politique. Il peut changer de métier. Il n'y a pas de problème. Mais en revanche, des fonctionnaires, ils doivent accepter l'autorité politique. Pourquoi ? Parce que l'autorité politique, elle procède, évidemment, du suffrage universel. Et donc, si on commence à remettre en cause le président ou la présidente élue ou la majorité parlementaire, ça veut dire qu'on remet en cause le verdict des urnes et ça veut dire qu'on remet en cause la démocratie. Et ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir une minorité qui conteste le choix de la majorité. La démocratie, elle est basée là-dessus. Il y a une majorité qui décide. Alors, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais s'il y avait matériellement une remise en cause, mettons, le procès le plus extrême, certains parlent d'une mise en oeuvre de l'article 16 de la Constitution, etc. C'est le genre de fantasme qu'une présidence de Marine Le Pen, comment dire, pardon, oui, voilà, attise. Alors, comment dire, mettons, vous dites, il ne devrait pas le faire, ça, c'est évident, c'est la démocratie, c'est comme ça. Mais mettons que ça se passe comme ça, mettons que les fonctionnaires refusent, que le pays s'embrasse, qu'il y ait des manifestations, etc. Comment dire, quelle serait la réaction, d'après vous, typique de Marine Le Pen en tant que présidente ? La réaction typique, c'est respecter la liberté d'expression, c'est-à-dire le droit à manifester, bien sûr. Les fonctionnaires, ils peuvent faire la grève, bien sûr, s'ils ont envie. En revanche, ils ne pourront pas, ne pas assumer leurs responsabilités dans la durée. S'ils refusent d'exercer leur activité professionnelle, leur mission de service public, au motif que la majorité politique leur déplaît, à ce moment-là, il faut qu'ils changent de métier. Donc on manifeste OK, mais en silence et pas trop longtemps. On manifeste comme ça existe en permanence en France depuis des décennies. D'accord. Alors Marc, il a soulevé un problème. C'est des libertés qui aujourd'hui sont garanties et que nous maintiendrons exactement telles quelles. Très bien. C'est entendu. Marc a évoqué un problème sur lequel j'aimerais revenir, un sujet pour le coup, c'est le vote Mélenchon. Et il nous intéresse beaucoup, nous, chez les jeunes, je m'inclus, je vais remarquer, chez les jeunes. Vous vous rassurez. Exactement. C'est que, voilà, on avait l'habitude de dire avant l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne, avec cette campagne, une communication incroyable, c'est vrai, d'une efficacité redoutable, avec les hologrammes, etc. On avait l'impression que le FN captait une partie du vote de la jeunesse, mais sauf que Mélenchon a l'air d'avoir repris le flambeau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entendez les jeunes révoltés, les jeunes insoumis, ils vont plus chez Mélenchon que chez vous. Vous avez regardé les sondages sur les... Au moins, les sondages. Non, mais pas les sondages, les enquêtes sur le premier tour de la présidentielle. Et d'ailleurs, les enquêtes sur d'autres élections, les régionales, etc. Le plus fort vote des jeunes, c'est Marine Le Pen, quand même, et le FN, et de loin. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des jeunes qui votent pour Mélenchon, mais je veux dire, nous, on est autant, sur les personnes âgées, par exemple, on est plus faible au bénéfice de Fillon, autant la jeunesse, le premier parti chez les jeunes, mais voilà. Après, ça ne nous empêche pas de nous adresser à tout le monde parce que c'est aussi l'esprit du deuxième tour. Donc, il y a des jeunes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai, il y en a. Il y en a qui ont voté, d'ailleurs, parce qu'ils voient que cette Union européenne, elle ne marche pas. Alors, ils ont cru peut-être aux solutions de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas les nôtres. Il y a plutôt beaucoup de fiscalité, plus d'immigration. C'est pas nos... Il y a beaucoup de points communs, quand même, sur la souveraineté. Non, en fait, l'Union européenne en disant qu'elle est antidémocratique, une commission européenne. Les commissaires européens, est-ce que vous êtes capable de citer un ou deux ou trois commissaires européens ? Pierre Moscovici ? Je ne pense pas. Voilà, vous, bon. Mais il y a... Trois. Il faut que j'allais viser mes fiches, mais... Mais pourquoi je vous pose cette question ? Parce que les commissaires européens, c'est le gouvernement de l'Union européenne. Donc, ils ont un rôle essentiel. Ils ont un pouvoir considérable, les commissaires européens. Et personne ne les connaît. Pourquoi personne ne les connaît ? Parce qu'ils ne sont pas élus. C'est une légitimité démocratique dans le sens où vous avez une représentation par pays, enfin... Oui, enfin, en gros, c'est un espèce de... Ce ne sont pas des inconnus dans leur pays. Oui, enfin, c'est un peu le mercato. Il y a des discussions entre les États pour parvenir à la désignation de commissaires européens qui sont, en général, des technocrates que personne n'identifie. Alors, parfois, c'est des anciens responsables politiques, mais pas toujours. Le problème, c'est qu'ils ont un pouvoir considérable qui est en distorsion totale, justement, avec leur légitimité populaire. Si je vous donne cet exemple-là, c'est parce que je pense qu'il y a dans le constat avec les électeurs de Jean-Luc Mélenchon le fait, par exemple, que cette Union européenne, elle ne fonctionne pas de façon démocratique, elle est trop techno et finalement, elle vise à imposer un peu des règles, des normes à des peuples qui, finalement, veulent au contraire une Europe plus souple, plus pragmatique, un peu plus à la carte, une Europe des coopérations. C'est-à-dire, l'Europe qui marche bien. On cite souvent les exemples comme Arianespace ou Abus, c'est des conglomérats industriels, c'est des pays qui se mettent ensemble pour un projet où ils ont des intérêts et des aspirations communes et ça, ça ne doit absolument rien à la Commission européenne. C'est vrai qu'il y a des similitudes de constat. Après, sur les propositions, il y a des vraies différences mais moi, je pense que s'il y a des électeurs qui sont d'accord sur le constat, d'accord sur les aspirations, on peut les convaincre sur nos propositions qui, je crois, sont plus sérieuses, plus crédibles et plus conformes à la France. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte ces dernières semaines en particulier que Marine Le Pen a essayé de draguer un petit peu les électeurs de Mélenchon. Ça, c'est... Un appel du pied aux insoumis. Elle évite de mettre les Français dans les petites cases et de faire en sorte qu'ils y restent. Voilà. C'est quoi... En gros, tous les Français en colère rejoignez le Front National. En colère ou pas en colère, mais beaucoup sont en colère, c'est vrai. Mais quel est l'enjeu de cette élection présidentielle si on essaye de prendre un peu de distance sur la joute politique ? L'enjeu, c'est l'existence de la France comme nation libre. On voit bien que... Ce n'est pas le simple clivage droite-gauche. Et c'est pour ça que le débat d'hier soir, il était vigoureux. Parce que, justement, là, pour le coup, peut-être pour la première fois depuis longtemps, c'est deux visions totalement antagonistes qui s'opposent. Sarkozy et Royal ou Sarkozy et Hollande... C'est plutôt ça dans le débat démocratique. On avait des visions assez proches. Et on voit d'ailleurs que quand ils sont au pouvoir, la droite et la gauche, les orientations politiques sont sensiblement les mêmes. Il y a peu de différences. Là, il y avait une différence très grande. Macron, c'est la dislocation de la France. On va toujours plus loin dans l'Union européenne, toujours plus loin dans l'immigration, toujours plus loin dans les dérégulations économiques. Marine Le Pen, elle dit la nation, ça reste malgré tout. Ce n'est pas obsolète, ce n'est pas archaïque. Ça reste le moyen de protéger nos libertés fondamentales dont on parlait tout à l'heure. Je ne vois pas en quoi, là, on peut faire l'autre personnellement. Vous ne pouvez pas à la fois avoir la logique mondialiste et la logique patriote. Si on pousse la réflexion jusqu'au bout, on va jusqu'au fédéralisme. Comme les États-Unis d'Amérique, par exemple. Vous avez une fédération de 50 États, etc. Je peux vous dire qu'un texan, il revendique très, très bien son identité texane par rapport à un gars de New York qui n'a rien à voir. Et pourtant, il vit dans le même pays avec une fédération et ça fonctionne très bien. D'accord, mais les États-Unis et la France n'ont pas la même histoire. Non, j'entends bien. Non, mais c'est une énorme différence. D'ailleurs, c'est un pays d'immigration qui fonctionne très, très bien. Mais bien sûr, c'est l'immigration européenne au départ. Et surtout, les États-Unis, c'est un pays qui a quelques siècles et qui s'est construit d'emblée comme une fédération. Alors que les nations européennes, elles ont une histoire très grande en tant que nation avec des différences très grandes, avec même des... Des langues différentes. Voilà, des langues différentes, des conflits même dans l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on construit l'Europe qu'on abandonne son identité ou sa nation. Mais bien sûr, mais la question, c'est quelle Europe ? La communauté de civilisation, l'amitié entre les nations européennes, on est tous d'accord. La question, c'est de savoir comment on construit une Europe respectueuse des nations. Aujourd'hui, cette Europe, elle est terne, elle n'est pas enthousiasmante. C'est une espèce d'Europe du nivellement qui ne tient pas compte des spécificités. De votre point de vue, moi, j'ai des copains qui sont très pro-européens, qui sont à fond pour l'Europe. Mais ce n'est pas une question d'être pro-européen ou pas. Et de tout niveau, on est tous, on se sent tous évidemment proches de nos voisins européens, tous heureux de pouvoir se déplacer en Espagne, en Norvège, en Grande-Bretagne, en Italie. Bien sûr, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir comment on construit une Europe qui donne sans doute une puissance collective aux nations européennes, mais en respectant leurs spécificités, leurs identités qui sont réelles, qui sont anciennes, qui sont ancrées, auxquelles les populations sont attachées. Est-ce que vous allez au cinéma ? Est-ce que vous regardez les séries ? En ce moment, pas beaucoup. Ça veut dire que je suis en campagne à haute dose. Il faut dire que cette campagne, avouez-le, qui est un peu inédite dans l'histoire de la République, a toutes les aires, à tous les atouts d'une série télé. Nous, on a un grand spécialiste ici qui s'appelle Alexandre Letraine qui nous parle de la politique quand elle dépasse la fiction. À toi, tu avais un petit jingle aussi normalement. Je l'ai fait moi-même le jingle. On n'a pas eu le jingle. On n'a pas le jingle. On peut chanter. Tu veux que je chante ? Je peux chanter, si tu veux. Parce que c'est vraiment bien pour tout le monde. Puisqu'on parle d'une campagne historique, j'ai choisi de vous parler d'un sujet bien précis dans les séries historiques. C'est l'Uchronie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'Uchronie. L'Uchronie, c'est en fiction quand on décide de réécrire l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. En gros, c'est ce qu'on appelle un non-temps ou une histoire alternative. Alors ça, c'est évidemment valable que dans la fiction parce que quand on... Donc en gros, c'est de la science-fiction mais qui démarre dans le passé. Qui démarre dans le passé et on imagine une autre histoire. Ça, c'est valable pour la fiction parce que quand dans la vraie vie on fait ça, ça s'appelle au mieux du révisionnisme au pire du négationnisme. Donc il n'y a pas d'alternative possible. On a bien fait la différence. Ça s'appelle donc de la fiction. On va avoir une première qui met ça en avant. On est dans les années 90. Alors celles et ceux qui sont là ne le connaissent pas. Ça s'appelle Sliders. Et si l'on découvrait ici sur Terre d'autres mondes inexplorés où tout serait possible la même planète dans des dimensions parallèles j'ai trouvé le passage. Alors pardon pour les effets spéciaux qui piquent un peu les yeux. L'ASF en tout cas permet souvent de mettre ce type d'histoire en avant. Dans la série qu'on vient de voir on a un jeune homme qui s'appelle Queen Mallory qui a mis au point une machine qui permet de glisser dans les univers parallèles. la même terre mais qui n'a pas connu le même destin. Par exemple une terre où l'Union soviétique a gagné la guerre froide et a envahi l'Amérique. Une terre où les dinosaures n'ont pas disparu ou encore une terre où l'Amérique est encore une colonie britannique. Mais plus proche de nous une autre série a fait de l'Ukhronie son cheval de bataille. Vous la connaissez peut-être elle est diffusée sur Amazon c'est The Man in the High Castle. Vous avez entendu parler de ça ? C'est incroyable. What is this ? New Israel Film It shows us winning the war. What is this ? Ça calme tout de suite. Dans cette série adaptée d'un roman de Philippe Kadic qui avait écrit le roi de la science-fiction qui avait écrit Blade Runner notamment l'Amérique a perdu la seconde guerre mondiale et le territoire américain est coupé en deux. A l'est l'Allemagne nazie règne en maître avec un Hitler vieillissant qui s'appare à passer le pouvoir à Goebbels tandis qu'à l'ouest c'est l'empereur du Japon qui gouverne. Et au milieu vous avez un territoire neutre. Tout va changer. C'est nous au milieu non ? C'est un peu la zone libre. C'est un peu ça. Et au milieu en tout cas non parce que c'est un territoire américain qui est coupé en deux. Qui est occupé d'un côté par l'Amérique et de l'autre par l'Amérique. Au milieu tu as donc un territoire neutre dans lequel va émerger peut-être la résistance puisqu'une jeune femme va trouver une pellicule de film qui va montrer la vraie histoire avec la libération de l'Europe par les Américains etc. Alors est-ce que c'est un monde parallèle ou pas d'ailleurs ou un cauchemar ? C'est tout l'enjeu de cette série que je vous recommande vraiment chaudement. En tout cas le principe de l'Uchronie dont on vient de parler est aussi directement le point de départ de série de Voyages dans le Temps alors qu'on le connaît tous ça va de Code Quantum jusqu'à 22 novembre 1963 il n'y a pas longtemps c'est le principe du SI et si Pearl Harbor n'avait pas existé et si JFK n'avait pas été assassiné etc. En tout cas je terminerai en m'adressant aux jeunes qui nous écoutent parce que Et si Marine Monro n'était pas morte ce serait ma grand-mère. Attends je plaisante. J'ai un côté très bon de Marine Monro quand même. Donc je terminerai en disant aux jeunes qui nous écoutent que l'Uchronie on vient de le voir ça peut vite virer au cauchemar donc ne laissez pas les autres réécrire l'histoire pour vous et allez voter dimanche. Bien ! Très bien. Et je vous conseille The Manidiae Castle. Bien sûr. Salut Alex merci beaucoup. Alors il parlait de la réécriture de l'histoire c'est vrai que dans les rangs du Front National souvent il y a eu des révisionnistes les Faurissons et compagnie Ils sont prêts au Front National ? Non mais enfin bon ils se réclament pas. Non 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 Moi c'est toujours ce que je dis C'est que si C'est important sur des sujets aussi graves Non mais Non mais je vous arrête Sur des sujets aussi graves c'est important de ne pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi Moi je suis historien j'ai fait un doctorat d'histoire etc. En particulier C'est pas assurant alors Qui portait sur cette période là et c'est vrai que quand Marine Le Pen par exemple vous dit que les responsables français que la France n'était pas responsable de Vichy C'est une réécriture de l'histoire Bah oui parce qu'aujourd'hui le discours historique officiel et officialisé c'est pas celui-là Officiel de qui ? Bah le discours l'historiographie française aujourd'hui c'est pas ça Depuis que Chirac a dit que la France était responsable ça a permis de faire évoluer effectivement le discours En fait là vous êtes en train de m'expliquer que Georges Pompidou J.Baléa Giscard d'Estaing et François Mitterrand étaient la visionniste c'est ça ? Mais je vous dis simplement que l'historiographie évolue C'est le principe de l'histoire contemporaine Et on peut avoir une opinion un peu de libre-habite On est obligé de Saint-Jacques Chirac prayer pour nous et de s'aligner Non mais si vous voulez quand Marine Le Pen se réclame du gaullisme je veux dire elle a moins de légitimité gaulliste que ne l'avait Jacques Chirac Donc Ah bon ? Bah oui Jacques Chirac est européiste totalement en contradiction totale avec ce que disait le général de Gaulle par exemple Dans la lignée de De Gaulle enfin toujours est-il qu'aujourd'hui elle tranche avec le discours officiel de l'histoire Non mais attendez qu'il y a un débat juridique finalement savoir si le régime de Vichy c'était la France ou pas moi je veux bien qu'on rentre dans ce débat c'est un débat de juristes d'historiens etc mais pour nous et c'est la vision gaullienne constante depuis la depuis la la libération c'est de dire que la France elle était à Londres et si et d'ailleurs il y a une ordonnance très importante qui a été prise le 9 août 44 qui considère comme nul et non avenu ce qui est très important sur le plan juridique tous les actes constitutionnels législatifs et réglementaires du gouvernement de Vichy C'était il y a 70 ans c'était au lendemain du trouvage Donc en fait vous voulez absolument rétablir donner une légitimité au gouvernement de Vichy c'est ça ? C'est pas du tout ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que comme vous le disiez au début d'émission il faut savoir aussi assumer ses erreurs et que assumer Vichy ça fait partie aujourd'hui de l'histoire de France Mais là vous mélangez tout que la France personne ne le conteste Mais la question c'est de savoir La responsabilité Non bien sûr mais la question c'est de savoir si c'est la France qui est responsable ou si c'est le gouvernement de Vichy Moi je pense que la France elle était à Londres et que ceux qui sont responsables c'est le gouvernement de Vichy C'était des Français Et que si on commence à dire Pétain c'était quand même un héros de la première guerre mondiale Bien sûr Mais si on considère que c'est la France qui est responsable ça revient à donner une légitimité au gouvernement de Vichy Je pense pas que vous avez envie de vous engager Non C'est encore une fois raccourci Et j'ajouterais d'ailleurs qu'il y a un autre danger c'est que ça peut si on commence à dire la France collectivement est responsable c'est un peu une façon de minimiser les responsabilités individuelles Voilà donc c'est très dangereux C'est une plante très glissante et c'est pour ça que tous les présidents de la République jusqu'à Jacques Chirac ont souhaité préciser bien les choses C'est pas la France C'était le gouvernement de Vichy C'était un gouvernement Mais il n'y a pas que Chirac Sarkozy qui l'a assumé Hollande qui l'a assumé aussi Oui voilà D'accord Mais il y a eu un changement Pas que Chirac À un moment donné une rupture disons avec l'héritage gaullien qui consistait à dire ben voilà la France elle était à Londres et tout ce qui s'est passé sous le gouvernement de Vichy toutes ces atrocités et bien on ne peut pas dire c'était la responsabilité de ceux qui ont participé évidemment qui ont participé ou qui les ont organisé mais c'est pas la France qui est responsable Maxime Merci Bonjour M. B Bonjour Deux choses La première c'est clarifier un point très important dans 72 heures on aura l'élection du président de la République Donc au niveau de votre propos introductif beaucoup de gens du Front National se revendiquent du gaullisme j'aimerais quand même revenir sur ce point là le Front National l'extrême droite s'est façonné depuis le début du XXème siècle sur l'idéologie Le Front National s'est façonné depuis le début du XXème siècle ? Non l'idéologie de l'extrême droite l'idéologie de l'extrême droite nous découle non absolument pas c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les groupes tous les groupuscules d'extrême droite et tous les mouvements générations identitaires par exemple soutiennent l'élection de Marine Le Pen Au début du XXème siècle les générations identitaires C'est la raison pour laquelle tout ce mouvement qui s'est façonné autour de l'idéologie anti-dréfusard des ligues qui s'est nourrie des conflits notamment Stavisky de Panama sur cette peur et ensuite qui se revendiquent du pétainisme et du gouvernement de Vichy je trouve ça un petit peu délicat de vous approprier l'héritage du gaullisme dans la mesure où en réalité la majorité du corps électoral ou des personnalités qui entourent le Front National sont pour l'héritage du pétainisme C'est qui les personnalités qui entourent le Front National ? Tout simplement les personnes qui façonnent Qui ? Mais je n'ai pas de nom à Beno parce que je ne suis pas dans la diffamation c'est simplement l'idéologie Non, c'est juste dans la précision Non, pas du tout c'est simplement dans l'idéologie que porte le Front National Donc ma deuxième question C'était une question ou c'était une affirmation ? Non, ça c'était un propos introductif qui est important de rappeler Je peux répondre ou même pas ? On ne peut pas répondre au propos introductif ? Là j'ai surtout une question à poser Je réponds quand même rapidement On n'a rien à voir ni de près ni de loin avec toutes les étapes que vous avez évoquées qui datent d'un siècle C'est un peu lointain Ça n'a rien à voir avec le Front National À la création du Front National il y avait des résistants Et puis il y avait des gens aussi qui, c'est vrai ont été en faveur de l'Alger et France C'est vrai Il y avait des gens de personnalités assez différentes On peut être d'accord ou pas d'accord avec leur parcours Mais le Front National dès le début même s'il a beaucoup évolué il s'est construit sur l'idée de la réconciliation nationale et surtout sur l'idée de défendre les intérêts de la France Alors honnêtement et aujourd'hui le Front National de 2017 il n'a pas grand chose à voir d'ailleurs entre parenthèses avec ce qu'il était dans les années 70 Ça ne vous a quand même pas échappé je pense Mais lire son petit manuel d'histoire en regardant ce qui s'est passé en 1910 ou en 1920 et en disant en fait c'est la même chose aujourd'hui c'est juste délirant Donc je comprends que vous ayez envie de, c'est le jeu de l'interview d'essayer de mettre des petites piques mais il faut essayer des questions un peu plus subtiles Oui mais de toute manière en réalité quand on regarde l'idéologie elle se façonne essentiellement sur l'histoire de Morat sur l'histoire de Barès donc ce revendique aussi Sur quoi ? Sur quelles idées ? Sur les idées en fait la différence entre De Gaulle et l'idéologie du Front National c'est la même différence qui se trouve entre le patriotisme et le nationalisme Mais c'est quoi la différence ? Entre le patriotisme et le nationalisme ? Bah c'est la fameuse réplique que tout le monde connaît Ah voilà C'est-à-dire que le patriotisme c'est l'amour de son pays le nationalisme Ah voilà donc c'est la profession de foi macroniste Absolument pas absolument pas c'est pas du tout ça Je vais revenir sur ma question Je crois que le patriotisme c'est simplement la volonté que la nation française et la patrie française subsistent et le mondialisme parce que c'est ça le clivage aujourd'hui le clivage entre les patriotes et les mondialistes et le mondialiste c'est ceux qui considèrent juste que la nation c'est un cadre dépassé c'est un cadre obsolète qui est devenu archaïque moi je considère c'est une opinion que je partage pas mais à la limite il y en a qui l'assument cette position qui disent voilà aujourd'hui il faut faire l'Europe fédérale il faut faire même le nouvel ordre mondial il y en a qui disent ça bon moi c'est pas une idée que je défends moi je pense que le moyen de défendre notre sécurité notre prospérité nos libertés c'est la nation voilà mais c'est un vrai débat de fond mais tombons pas dans les caricatures grossières Marine Le Pen engrange 30% des personnes ayant un diplôme inférieur au bac ma question est la suivante quelle est la première mesure importante pour répondre à ces personnes marginalisées du marché de l'emploi et du système éducatif français d'abord il y a un constat c'est vrai c'est une espèce de faillite de l'éducation nationale aujourd'hui on a une part très importante des élèves qui arrivent en 6ème qui ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux et ensuite je fais un constat et après je ferai non pas tellement mais c'est lui qui vient un peu parfois là-dessus et c'est un opposition et ensuite il y a le constat c'est que le cycle secondaire et supérieur souvent n'est pas adapté au marché du travail donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut d'abord que l'école primaire soit recentrée totalement sur la transmission des savoirs fondamentaux Marine Le Pen a fait pas mal de propositions là-dessus sur l'enseignement du français qui doit représenter augmenter très largement le nombre d'enseignements du français en primaire le but c'est en gros que les élèves qui arrivent en 6ème ils sachent lier à écrire et compter et que ces bases elles soient réellement acquises ensuite on peut faire le constat aussi que le collège unique a été assez largement un échec il y a des élèves qui ont une intelligence de la main qui ont des talents extraordinaires mais qui ne sont pas forcément faits pour des études longues et qu'on laisse un peu traîner dans un système scolaire généraliste alors que dès 14 ans il serait souhaitable qu'ils puissent accéder à l'apprentissage comme c'était le cas aujourd'hui aujourd'hui c'est limité qu'à partir de 16 ans donc on souhaiterait en finir avec ce collège unique qui n'est pas forcément une bonne formule et pour que les jeunes puissent rapidement trouver leur voie quitte d'ailleurs à organiser évidemment aussi les passerelles pour que ceux qui se sont engagés plus jeunes dans une voie professionnelle et qu'ils aient la possibilité évidemment ensuite de revenir éventuellement dans le circuit général et puis ensuite et je termine juste là-dessus et ensuite une fois s'agissant ensuite du cycle supérieur ce qui est important c'est qu'on ait une université et ces cycles-là qui soient les mieux adaptés au marché du travail et donc ça ça nécessite vraiment un renforcement des coopérations il y a des pays qui l'ont très bien fait et en France c'est encore très insuffisant parce que souvent on surcharge certaines filières où il n'y a pas forcément de débouchés professionnels et en revanche on a des filières dont les rangs sont clairsemés alors qu'il y a des débouchés professionnels Justement à ce propos j'aimerais juste qu'on donne la parole à Diane Française qui est stagiaire du Huffington Post et qui a une question là-dessus à vous poser Chaque année des dizaines de milliers d'étudiants français comme moi partent en séjour à l'étranger avec Erasmus Tous les jeunes autour de vous aujourd'hui seront d'accord pour dire que ce programme est un atout puisqu'il favorise l'insertion professionnelle C'est d'ailleurs l'une des grandes réussites de l'Union Européenne Mais que se passera-t-il si on la quitte ? Mon nom en si Alors voilà Donc sur les filières professionnelles Sur Erasmus Vous n'avez pas suivi Je suis en train d'accueillir Maxime Torré Je ne peux pas tout faire Alors je réponds J'accueille aussi Maxime Mais je réponds quand même sur Erasmus Oui c'est un très bon système Erasmus Ça permet aux jeunes français d'aller faire une année ou parfois plus d'études à l'étranger dans un autre pays européen et d'ailleurs ça ne doit absolument rien à l'Union Européenne Donc c'est un bon système C'est typique de ces systèmes de coopération qu'on doit valoriser qu'on doit organiser avec un maximum de pays d'ailleurs parce que voilà à la fois ça permet Donc Erasmus ça resterait Vous encourageriez ça Bien sûr ça ne doit rien à l'organisation actuelle de l'Union Européenne Donc Marc, Ève et Maxime nous ont quittés un petit peu précipitamment on doit enchaîner c'est la télévision j'ai oublié de leur dire au revoir c'est pas grave au revoir à tous les trois et à bientôt vous êtes les bienvenus sur ce plateau pour poursuivre des débats avec d'autres invités et nous avons accueilli donc Maxime Thory qui est bien connu de cette émission aussi et c'est pour la dernière partie de l'émission où c'est un face-à-face cette fois-ci avec un élu un militant il est républicain il est élu donc de Montmorency dans les Yvelines et il a des questions à vous poser dans le Val d'Oise alors ma première question sera très courte est-ce que vous êtes anti-système ? ah oui je crois le système qu'est-ce que c'est que le système ? c'est ça la question qui est derrière on va en débattre oui le système je pense que c'est ceux qui finalement exercent le pouvoir l'ont exercé l'exerceront à nouveau et s'inscrivent dans cette logique un peu d'une espèce de caste qui finalement décide, échoue mais parvient en permanence à se recycler voilà et le système c'est pas simplement la crise politique ça peut être aussi un certain nombre de décideurs d'élites autoproclamées qui participent finalement d'un peu de cette caste coalisée voilà moi je vais vous dire je pense que c'est une imposture votre parti a prospéré sur la critique du système et en fait pour moi votre parti est vraiment la caricature l'incarnation de toutes les vieilles pratiques politiques simplement très rapidement dans votre parti il n'y a pas de méritocratie le pouvoir se transmet de père en fille et depuis 40 ans l'extrême droite porte le même nom de famille votre parti c'est le népotisme on a peut-être à juste titre critiqué François Fillon qui embauchait sa femme comme collaboratrice parlementaire mais chez vous encore une fois le pouvoir se transmet dans la même famille quand Marine Le Pen quitte le pouvoir c'est Marion Maréchal Le Pen qui est élue à la tête du comité central avec un argument assez fou d'ailleurs de Marine Le Pen qui nous disait elle est jeune elle est brillante et elle a un avantage elle s'appelle Le Pen et enfin votre parti j'ai regardé votre programme ne propose aucune mesure sur le renouvellement et l'exemplarité donc comment est-ce que vous pouvez vous prétendre anti-système alors que vous êtes l'incarnation de tout ce que les français rejettent en politique voilà merci pour ce propos nuancé d'abord c'était le début ah bon très bien on ne va pas être déçus non mais d'abord je pense que le système c'est d'abord des orientations politiques de fond vous avez raison de vous soulever je ne suis pas d'accord avec votre constat mais vous soulevez un vrai sujet qui est la pratique politique et c'est vrai que les français ils attendent de l'exemplarité des élus et évidemment les élus doivent être exemplaires mais je pense que ce qui fait le système en premier lieu indépendamment de cet aspect de forme disons c'est le fond des orientations politiques ce qui caractérise le système c'est toujours plus loin dans l'intégration européenne toujours plus loin dans la politique d'immigration toujours plus loin dans les dérégulations économiques c'est ça qui caractérise le système et la pensée unique ou en tout cas la pensée généralisée de ce système bon ensuite je ne vais pas honnêtement je ne vais pas vous répondre point par point j'ai eu 100 fois l'occasion de le faire je vous dirais simplement puisque vous êtes un jeune élu des républicains qu'il y a quoi 80 ou 90 députés des républicains qui embauchent un membre de leur famille comme assistant parlementaire et je trouve que c'est une mauvaise pratique oui d'accord mais je vous invite à voilà il y a un peu de prudence sur ces questions-là moi je crois que il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que voilà on a des parfois nous nous avons été l'objet d'accusations qui étaient totalement infondées je ne vais pas vous raconter en détail la question au Parlement européen par exemple mais au Parlement européen nos assistants parlementaires moi je suis député européen mes assistants parlementaires ils travaillent comme assistants parlementaires dans le cadre de mon activité parlementaire mais mon activité parlementaire ce n'est pas seulement ce qui se passe dans les murs de Strasbourg ou de Bruxelles et même quand je suis ici sur votre plateau je le suis aussi comme député européen sans doute comme soutien de Marine Le Pen pour la présidentielle parce que c'est l'actualité du moment mais pas seulement donc je pense qu'il faut aussi bien comprendre comment fonctionnent les assemblées parlementaires comment fonctionne la vie politique et que le collaborateur parlementaire de Marine Le Pen n'est pas tombé dans la caractéristique c'est son petit joint non mais ensuite il faut le dire à 5000 euros pour un temps partiel donc on peut être légitimement soutenir par François Louis Alliot il est député européen en l'occurrence donc il n'est pas assistant parlementaire Louis Alliot Louis Alliot était le collaborateur parlementaire de Marine Le Pen il y a longtemps à l'énin Beaumont alors qu'il est lui-même élu dans le diable à 5000 euros à temps partiel il faut le dire non mais pas du tout à l'énin Beaumont que les pratiques c'est ça que je ne comprends pas vous confondez un peu tout vous opposez un système et vous n'en tirez pas les conséquences moi je pense que les républicains doivent en tirer les conséquences mais nous on en tire totalement les conséquences c'est à dire que le mandat qui nous a été confié par les électeurs c'est d'être l'opposition au Parlement européen et donc on ne travaille pas pour l'Union européenne comme je voudrais on n'est pas les petits fonctionnaires de l'Union européenne on travaille à construire une Europe différente et on assume totalement cette position il ne pourrait pas bien le faire sans embaucher le conjoint de Marine Le Pen d'abord je vous signale qu'au Parlement européen on ne peut pas embaucher les conjoints en fait c'est justement là le piège c'est qu'ils ne sont pas mariés car on ne peut pas embaucher le mari vous êtes gentil mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas c'est la vérité Louis Alliot a été il y a très longtemps parce qu'aujourd'hui il est parlementaire il y a très longtemps il était l'assistant parlementaire à un moment il n'était pas le conjoint de Marine Le Pen et personne n'a jamais contesté son travail il est docteur en droit il a des compétences indéniables et il a travaillé comme assistant parlementaire donc vous avez le droit d'entendre le bruit dominant et d'essayer de l'utiliser mais vous ne savez rien de ce qu'il a fait vous ne savez rien du travail qu'il a effectué donc il ne faut pas comme ça porter à tort et à travers des accusations parce que simplement c'est dans l'ambiance actuelle peu importe la justice s'est quand même intéressée un tout petit peu à ce cas là Marine Le Pen a refusé d'aller rencontrer les juges parce que il y a la campagne etc est-ce qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs qui fait qu'on ne va pas laisser la justice s'immiscer en permanence dans le domicile elle a répondu que après la campagne elle ira bien sûr il n'y a aucun problème mais d'ailleurs honnêtement les accusations dont elle fait l'objet elle a déjà répondu à tout ne serait-ce que sur les plateaux de télévision donc ça ne lui pose aucun problème de répondre y compris dans le bureau du juge ou de la police donc elle ira et puis honnêtement les accusations de l'épotisme etc c'est pas sérieux Marine Le Pen elle a une légitimité elle n'est pas contestable sa légitimité elle a été élue par les militants elle a été élue par les adhérents du Front National Marine Le Pen n'était pas du tout la fille de Jean-Marie Le Pen évidemment elle aura accédé à la tête du parti exactement de la même manière mais Marine Le Pen elle est une responsable politique elle s'est présentée à une élection démocratique à l'intérieur c'est vieux c'est en 2011 face à Bonnogolnik cette élection elle avait été élue avec un score au centre de Bachar Al-Assad à 99% non pas du tout non mais là aussi vous racontez n'importe quoi elle a été élue avec 66% des voix 66% des voix non non elle avait été élue avec un score absolument stalinien non mais évitez vous dites des énormes bêtises elle était en compétition avec Bonnogolnik elle a été élue avec 66% des voix enfin je vous le dis donc vous avez le droit vous avez le droit de raconter n'importe quoi mais il faut juste que les gens sachent que c'est faux quand on a vu le débat de Marine Le Pen hier je ne sais pas qui raconte n'importe quoi on aurait pu faire un livre entier sur toutes les intox de Marine Le Pen hier allez-y je vous écoute alors vous voulez qu'on en parle on va commencer alors juste j'aimerais commencer par celle concernant les soupçons de comptes offshore qu'elle a laissé planer etc je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité mais Emmanuel Macron a déposé plein de comptes X pour faux et usage de faux concernant donc ce soupçon de comptes offshore qu'il aurait parce que des documents apparemment assez nauséabonds circulent sur internet écoutez Marine Le Pen a posé la question à Emmanuel Macron elle n'a pas porté l'accusation mais pourquoi parce que je vais vous dire Emmanuel Macron pour créer la suspicion vous voyez c'est je vais vous répondre c'est bizarre Emmanuel Macron il a gagné 3 millions 300 000 euros comme banquier d'affaires chez Rothschild il y a 2 ou 3 ans et dans sa déclaration de patrimoine de ministre qui date d'il y a un peu plus de 2 ans et sa déclaration de patrimoine de candidat qui date d'il y a quelques semaines il n'a plus aucun patrimoine personnel honnêtement il y a de quoi se poser la question ou bien il a tout claqué parce qu'il est très dépensier c'est pas très rassurant à ce moment là sur la façon dont il va gérer l'argent public quand même ou alors on n'a pas la réponse et à ce moment il faut qu'il nous explique il n'y a jamais eu la moindre explication pourquoi ne pas poser la question directement plutôt que de laisser planer le doute sur un compte offshore moi je trouve qu'on sort de la politique elle pose la question le meilleur moyen pour lui de dissiper tous les soupçons c'est de répondre précisément sur ce qui est devenu et un revenu considérable qu'il a acquis ces dernières années et puis une fois qu'il aura répondu et apporté des réponses claires je pense que tout le monde s'en satisfait moi je vais profiter du fait que vous soyez là et qu'on soit quelques jours d'élection présidentielle pour passer un message aux jeunes ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent j'ai simplement envie de leur dire ne croyez pas que le Front National est votre solution ce parti c'est comme les détraqueurs de Voldemort il ne se nourrit que des peurs que du désespoir que de la colère hyper original ça comme discours s'il vous plaît laissez-moi finir il n'apporte aucune solution son seul projet c'est la critique des autres on l'a vu hier son seul argument c'est l'échec passé des autres mais en vérité le programme économique de Marine Le Pen ne tient pas la route il n'est pas cohérent il n'est pas financé car il n'est pas finançable donc moi ce que je voudrais vous dire aujourd'hui c'est que ce parti créerait une dette qui plomberait l'avenir des générations futures pour des décennies au fond votre parti monsieur Bay c'est la fusion entre le pire de l'extrême gauche et le pire de l'extrême droite donc je peux comprendre que les jeunes soient en colère qu'ils aient parfois envie de se reporter sur votre parti mais de grâce fuyez cet extrémisme bon vous êtes content d'être venu non ? c'est affligeant et indigent un élu des républicains qui parle de dette publique le bilan de François Fillon et Nicolas Sarkozy pendant 5 ans c'est 600 milliards d'euros de dette publique supplémentaire le bilan d'Emmanuel Macron et de François Hollande pendant 5 ans c'est 450 milliards d'euros de dette publique supplémentaire et vous voulez nous dire qu'on est le parti de la dette alors qu'on n'a aucune responsabilité dans ces politiques menées ? c'est pas parce que les gens ne vous ont jamais fait confiance que vous allez forcément bien gouverner aujourd'hui vous jouez là-dessus vous jouez sur cette ambiguïté par contre vous votre parti est socialiste on sait qu'il gouverne mal il peut parfois y avoir du renouvellement il peut parfois y avoir de nouvelles idées la campagne de France c'est un centre sur la dette publique l'Institut Montaigne le dit votre parti créerait plus de 100 milliards de dette publique c'est qui ? qui est-ce qui dirige l'Institut Montaigne ? la même adresse qu'en marche la même adresse postale qu'en marche moi je veux bien que l'Institut Montaigne soit orienté essayons d'être un tout petit peu sérieux quand vous dites enfin je ne sais pas qu'ils vous écoutent mais quand vous dites vous annoncez vous claironnez qu'il faut aller voter vous voulez qu'ils appellent tous vous appelez à voter Macron en fait j'appelle à voter contre vous oui d'accord vous appelez à voter Macron merci bon donc c'est un droit non non bien sûr moi je respecte je suis pas d'accord avec Macron mais j'assume totalement de les hiérarchiser de dire que vous êtes que Macron n'est pas un bon programme pour le pays mais que vous vous n'êtes non seulement pas un bon programme mais en plus un programme dangereux d'accord très bien une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit parce qu'en fait c'est bien d'affirmer mais ce qui est bien encore mieux dans le débat c'est d'argumenter bon moi je vais vous répondre parce que moi je respecte tout le monde y compris ceux qui s'expriment de façon un peu outre-entière donc moi je vais vous répondre sur le fond sur l'économie parce que je pense que c'est un point important aujourd'hui on cumule un peu tous les défauts du socialisme et tous les défauts de l'ultralibéralisme c'est à dire qu'on a à la fois un état omnipotent tentaculaire une fiscalité qui est confiscatoire des charges qui pèsent sur nos entreprises qui sont trop lourdes et en même temps les défauts de l'ultralibéralisme c'est à dire un état qui n'assume plus ses fonctions fondamentales qui ne protège plus l'économie française qui n'est pas de patriotisme économique qui n'est plus aménageur du territoire il y a des territoires entiers qui sont abandonnés nous ce que nous défendons c'est quoi c'est justement l'état qui joue à nouveau tout son rôle mais que son rôle tout son rôle c'est quoi c'est se prémunir par exemple de la concurrence déloyale avec des protections douanières c'est pas le bunker c'est pas la protection uniforme aveugle non c'est éviter d'avoir du dumping social du dumping environnemental c'est à faire en sorte qu'on n'ait pas des produits qui arrivent à très bas coût en concurrence de nos produits que nous produisons parce qu'à ce moment là notre industrie disparaît nos produits agricoles également etc donc des protections économiques quota, droit de douane contingentement de toute façon mesurée uniquement une taxe pour éviter la concurrence déloyale ensuite il faut que l'état rende prioritaire dans la commande publique française les entreprises françaises ce qu'on appelle le patriotisme économique et aujourd'hui c'est interdit par Bruxelles et donc ça aussi c'est ce que nous voulons négocier et ensuite et ensuite c'est bien de sortir les trois mesures qui plaisent à tout le monde et ensuite je termine je termine et ensuite l'état qui joue que son rôle c'est-à-dire un état qui permet la liberté d'entreprendre dans notre pays donc il faut baisser la fiscalité c'est ce qu'a proposé Marine Le Pen de façon très précise sur les ménages mais aussi sur les entreprises avec notamment une fiscalité d'impôt sur les sociétés plus progressive qui favorisera les TPE-PME alors qu'aujourd'hui elle paye plus d'impôt que les grands groupes c'est un point très important la deuxième chose c'est la baisse des charges le CICE dont vous avez sans doute entendu parler ça a consisté finalement à rendre éligible à ces baisses de charges principalement les grands groupes y compris d'ailleurs dans Moëlle Poule quand ils délocalisent c'est faux mais vous pouvez me laisser terminer parce que là ça ne peut pas dire on va compter des mensonges non y compris quand ils empochent les baisses de charges et qu'ensuite ils délocalisent et puis le troisième point donc il faut que les baisses de charges bénéficient d'abord au TPE-PME parce que c'est l'essentiel de notre tissu économique et ils créent souvent non seulement des emplois mais des emplois non délocalisables et puis enfin il faut alléger les contraintes administratives réglementaires qui pèsent sur nos entreprises il faut leur faciliter la vie parce qu'aujourd'hui il y a une espèce d'insécurité juridique aussi notamment dans les petites boîtes qui n'ont pas les moyens d'avoir un juriste à temps plein etc qui fait qu'elles ne peuvent pas faire des investissements elles ne peuvent pas se projeter à long terme parce que justement il y a un cadre juridique qui est insécurisant donc il y a plein de mesures donc la philosophie générale et les quelques mesures que j'évoque c'est à la fois protéger l'économie française que l'État assume ses fonctions il y a les fonctions égaliennes la sécurité et tout mais il y a aussi ces fonctions-là de l'État et ça je pense c'est une inspiration très gaullienne dans l'esprit et en même temps libérer l'entreprise en France parce que ce n'est pas l'État qui va créer des emplois c'est les entreprises qui vont créer donc c'est à l'État de créer les conditions pour que l'initiative économique puisse reprendre je veux dire ce qui est étonnant avec vous M. Bé et je vous respecte c'est que le constat est bon et pourtant toutes les solutions qui ont des questions sont mauvaises là tout ce que j'ai dit vous n'êtes pas d'accord ? j'ai dit que le constat était bon je parlais des solutions vous pouvez toujours parler de réserver certaines commandes publiques aux entreprises françaises vous êtes d'accord ? je suis favorable la taxe anti-dumping vous êtes d'accord ? la taxe anti-dumping ça peut se défendre mais moi je vais plutôt non non je finis la baisse de la fiscalité vous êtes d'accord ? mais ça c'est un mensonge complet vous mentez en français vous allez créer des centaines de milliards de dettes publiques comment est-ce que vous allez baisser la fiscalité en créant de la dette publique ? la vérité c'est qu'aujourd'hui pour baisser la fiscalité il faut baisser la dépense publique alors comment vous allez la baisser ? je connais vos mesures vous allez récupérer ce que vous appelez les 9 milliards de l'Union Européenne c'est pas 9 milliards c'est 6 milliards vous allez supprimer la ME super c'est 800 millions d'euros c'est pas avec ça que vous allez vraiment baisser la fiscalité non ça suffira pas donc à un moment il ne faut pas mentir aux français non mais vous avez la raison c'est une très bonne question en fait sur le financement c'est un peu le point qui nous a intéressé hier c'est vrai qu'on a eu du mal la concrète à 60 ans Marine Le Pen l'a dit on va comprendre effectivement comment Marine Le Pen financer son programme donc expliquez-vous c'est le dernier point de cette émission vous avez raison de me poser la question où est-ce qu'on fait les économies où sont les gisements d'économies dans notre pays c'est ça la question que vous posez bon et bien il y en a alors vous avez évoqué l'Union Européenne on est contribuée déficitaire c'est à dire qu'on verse 21 milliards on en récupère 13 donc on a la redonné de 8 milliards mais c'est pas énorme c'est 6 milliards ça suffit pas non c'est 8 c'est pas grave c'est quand même fou ça qu'on a dit ensuite sur le c'est pas l'aide médicale d'Etat c'est une incitation à l'immigration mais le coût dans le budget global il est d'un milliard donc il est pas énorme mais en revanche la fraude fiscale 50 milliards d'euros alors voilà exemple type d'un bullshit complet la fraude fiscale ça fait des années on peut parler ou ça peut vous dire il faut le dire la fraude fiscale Jean-Luc Mélenchon dit la même chose on nous dit la fraude fiscale c'est entre 50 et 80 milliards c'est vrai mais la vérité c'est que c'est pas des milliards qu'il est facile de récupérer ça fait 5 ans que François Hollande veut récupérer ses 80 milliards il a récupéré 3 milliards il paraît que les français sont les meilleurs d'ailleurs en recouvrement et qu'à USAC c'est pas beaucoup acharné pour lutter contre la fraude fiscale quand on récupère 3 milliards en 5 ans je veux bien croire que vous fassiez un peu plus mais n'allez pas faire croire aux français que vous allez récupérer 50 milliards donc vous voulez pas qu'on a atteint la fraude fiscale ok la fraude sociale 20 milliards d'euros ça c'est chiffré par la cour des comptes le simple fait par exemple mesure technique concrète de passer en carte vitale biométrique ça permettrait de comment dire de lutter sur une bonne partie de ces 20 milliards de fraudes sociales très important aussi ensuite il y a le millefeuille territorial c'est un vaste sujet mais aujourd'hui on a multiplié les couches dans le millefeuille donc plus personne ne comprend rien plus personne ne sait qui fait quoi il y a un enchevêtrement de compétences voilà donc on a la commune la communauté de communes la métropole le département la région l'état et l'Europe nous notre triptyque c'est la commune l'échelon de proximité auquel les français sont attachés quitte à ce qu'il y ait des regroupements de communes on n'est pas figuré mais la commune le département parce que là aussi c'est un échelon auquel les français sont vraiment attachés auquel ils s'identifient et la nation et plus de régions non plus d'intercommunalité ça ne marche pas il faut faire éventuellement des syndicats intercommunaux c'est des structures plus souples et les régions il faut les maintenir uniquement comme instance de coopération entre les départements mais plus comme une instance politique avec ses compétences propres parce que sinon voilà réduction du nombre de parlementaires oui bien sûr alors ça là c'est des dépenses qui sont plus modestes mais qui sont importantes et auxquelles les français sont attachés c'est à dire baisser le nombre de parlementaires de députés à 300 de sénateurs à 200 il faut aussi des modes de scrutin plus démocratiques vous évoquiez tout à l'heure les questions de transparence etc de pratiques politiques il y a un sujet très important c'est par exemple la prévention des conflits d'intérêts parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts entre la sphère privée et la sphère publique voilà Marine Le Pen a cité hier par exemple la vente de SFR à qui s'est faite entre parenthèses bien avant l'accession de Macron pas exactement c'est à dire que la vente s'est faite quand il n'était pas ministre mais c'est lui qui a donné le feu vert c'est vrai et c'est lui qui a donné le feu vert que ne voulait pas donner son prédécesseur c'est à Arnaud Montebourg donc il faut quand même dire la vérité et c'est vrai que ça pose des questions de conflits d'intérêts pourquoi ? parce que SFR racheté par groupe Drahi Drahi dont tout le monde sait parce que beaucoup de ses proches des gens qui ont travaillé avec lui qui soutiennent directement ou indirectement Emmanuel Macron moi je ne suis pas en train de porter des accusations quand je dis ça je dis juste que tout ça il y a un parfum de conflits d'intérêts et donc ce serait bien que dans la loi on encadre de façon assez précise pour se prémunir de ces conflits d'intérêts ok merci à tous les deux on pourrait poursuivre longtemps comme ça notre conversation je renvoie simplement à la lecture du bouquin de Maxime qu'on présente souvent ici les jeunes meurent toujours les premiers vous êtes d'accord pourquoi la France sacrifie sa jeunesse formidable essai aux éditions et dix livres vous pouvez toujours le trouver évidemment chez les bons fournisseurs des fournisseurs sur internet etc dernière séquence de cette émission c'est plutôt inhabituel on va se quitter en musique Nicolas Abbe et je vous demande d'accueillir tout de suite Magja qui nous chante déchire en live et c'est pas forcément évident compte tenu de nos conditions merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 France est d'abord, étrangers dehors La France est à nous, crions le haut et fort De visibles slogans sur des fonds tricolores Si tu les croises, prends le temps et déchire, déchire ces heures de colle Oui, déchire, déchire ces heures de colle Ils épousent les contours de nos campagnes et de nos villes Ils épissaient vos tours, le moindre panneau libre Sur nos communes ils planent, un soir de propagande Est-ce que nos mémoires cannent, leurs idées brunes s'étendent En lettres capitales, la croche est blanche Le fond est bleu marine La haine est viscérale Sur les murs elle s'épanche Elle nous contamine France est d'abord, étrangers dehors La France est à nous, crions le haut et fort De visibles slogans sur des fonds tricolores Si tu les croises, prends le temps et déchire, déchire ces heures de colle L'hexagone, c'est soit tu l'aimes, soit tu le quittes Et donc plus de problèmes C'est simple, c'est comme les sombres heures passées Quand le fiel s'adonne sur les papiers glacés Ces temps-ci Ce discours charme, plus d'une personne ici Et toi, t'en dis quoi, quand tu les vois ? Et toi, t'en dis quoi, quand tu les vois ? Ces rouleaux placardés, par des mains encartées Tu leur fais quoi ? Si leurs idées de foutent la nausée Tes ongles peuvent saisir les angles Même bronger, même user Prépare tes doigts et déchire Oui, déchire, 16 heures de colle Déchire, oui, déchire, 16 heures de colle Déchire, oui, déchire, 16 heures de colle Déchire, oui, déchire, 16 heures de colle C'est une forme de coup de poing Pour terminer l'émission Je ne me prononcerai pas sur la qualité de la chanson Mais c'est révélateur, je trouve On voit de quel côté la haine C'est ça qui est intéressant En fait, il y a des gens qui exposent des idées Qui défendent des idées Et puis il y en a qui, à défaut, d'être capables De défendre des idées, ils arrachent des affiches C'est le rôle de la culture C'est ça, mais vous pensez être la culture à vous tout seul Non, je ne suis qu'un seul artisan Ah oui, c'est un tout petit Peut-être, mais je ne suis qu'un artisan au service C'est bien, on ne sait pas trop de quoi De l'extrême gauche peut-être Mais c'est vrai que quand on ne voit pas beaucoup Mais c'est bien, il faut que tout le monde s'exprime On ne voit pas beaucoup d'artistes autour de vous Dans le Front National Bah, des comme ça, on n'en veut pas Non, d'accord Enfin, quels sont les artistes que vous nous présentez ? Il n'y en a pas tant que ça C'est une vraie question Est-ce que les artistes ont une légitimité à intervenir dans le débat politique ? C'est des citoyens Donc à ce titre-là, ils ont le droit d'intervenir Ça, c'est toujours fait Mais nous, les responsables politiques Quand on va sur les plateaux de télévision On garde une certaine réserve On ne dit pas Tel film, c'est un navet Tel film, il est bon Telle chanson, elle est bonne Non, mais ça, c'est toujours fait Molière, quand il écrit Tartu C'est des politiques Non, mais vous avez raison On peut considérer que le débat public Il appartient à tout le monde Et chacun peut s'exprimer Mais chacun peut s'exprimer en tant que citoyen Est-ce que les artistes Ceux qui chantent Ceux qui dansent Ceux qui font des films Des réalisateurs Des acteurs Est-ce qu'ils ont une légitimité particulière de ce fait ? C'est un intervenant dans le niveau politique Je ne suis pas sûr C'est le principe de la liberté de l'artiste Et puis c'est vrai que le budget culture Ce n'est pas forcément votre priorité, vous Ah si, nous, on est attachés à la culture Mais par contre, il y a un écueil à éviter Il ne faut pas que l'intervention de l'État Aboutisse à placer sous perfusion d'argent public Telle ou telle création artistique Au détriment de telle ou telle autre Il faut être attentif à la liberté artistique Ça, c'est évidemment très important De préserver la liberté artistique Par contre, l'argent public Eh bien, il doit être utilisé Au service du grand nombre Au service des aspirations Voilà, de Dans les communes que vous avez administrées Et pas au service de telle ou telle initiative Qui est parfois marginale, il faut bien le dire Dans les communes que vous avez administrées C'est vrai que parfois Le budget culture était réduit à peau de chagrin C'est des histoires Le budget des associations, etc Non, non, c'est n'importe quoi Par contre, quand l'argent public Encore une fois, les subventions par exemple Mais pas seulement la culture De manière générale Les subventions, elles doivent correspondre A l'intérêt général On ne peut pas utiliser l'argent de l'impôt A forcerie quand les Français souffrent Pour, à n'importe quel usage Qui participe pas réellement De l'intérêt général Donc il faut quand même Donc ça veut dire une culture lesbillage Ça veut dire des artistes dans le rang Non, il faut permettre C'est un peu le contraire du principe de la culture Il faut permettre la liberté artistique Mais il faut être prudent La liberté, c'est la liberté de critiquer aussi, Nicolas Bien sûr, évidemment Mais bien sûr, oui À travers des chansons Même quand la critique est quand même un peu médiocre Un peu Mais en revanche L'argent public, c'est une autre question C'est savoir Quand est-ce qu'on utilise L'argent du contribuable Là, il ne faut pas que ce soit au service De telle ou telle opinion De telle ou telle idée Il faut que ce soit au service De plus grand nombre Merci beaucoup, Mathia Merci d'être venu Magja D'être venu à la rencontre des enfants de la politique Les enfants de la politique, c'est terminé Merci de nous avoir vus Nous espérons vous avoir fait un petit peu progresser Vous avoir appris des choses Dans le programme aussi du Front National C'est des moments importants Que nous vivons dans la vie de notre République C'est très important Que vous vous déplacez pour aller voter dimanche Peu importe pour qui Mais il faut y aller C'est un droit pour lequel nos aïeux se sont battus Et vous devez absolument l'honorer ce droit Merci à tous Vous pouvez nous lire, nous voir, nous entendre Vous le savez sur Radio VL Premier Média Jeunes de France Sur le Huffington Post également Nous les saluons Et puis vous pouvez aussi participer à cette émission Vous le savez puisqu'elle est en public Vous appelez simplement Chloé Dria Qui fera un plaisir de vous indiquer La marche à suivre Nicolas Bé, merci beaucoup Merci De vous être arrêté sur notre plateau Ciao, à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501